On peut faire des curages, ou évidemment ganglionnaires. On dit que c'est thérapeutique lorsqu'on enlève les ganglions qui sont connus, qui étaient visibles en échographie notamment, et on fait des profilactiques lorsqu'il n'y a pas de ganglions suspects, mais il peut y avoir toujours des micro-métastases, des petits foyers de cancer à l'intérieur qui sont méconnus. Un curage, c'est quoi ? Un évident ganglionnaire, c'est quoi ? C'est qu'on enlève tous les tissus qui sont autour de la trachée. Une fois qu'on a enlevé la thyroïde, on enlève à côté, devant, la thyroïde des deux côtés, et on peut aussi enlever les ganglions qui sont au niveau du côté du cou, là ici, derrière ce gros muscle qui s'appelle le sternocleidomastoidien. Juste enlever les gros ganglions, ce n'est pas recommandé. Il faut enlever vraiment tous les ganglions dans la région cervicale. Et là, souvent, on fait une incision qui est un peu plus grosse, une thyroïdectomie normale, on va faire une incision ici. Quand il y a des ganglions enlevés, on va être amené plus ou moins à étendre l'incision au niveau du cou. Là, vous voyez un schéma avec des ganglions. En fait, les ganglions sont situés autour du nerf récurrent, le nerf qui fait fonctionner les cordes vocales. Et là, c'est des groupes ganglionnaires qu'on va opérer, 4, 5, c'est des différentes zones qui sont délimitées anatomiquement qu'on va opérer lorsqu'on enlève les ganglions. En fait, pourquoi enlever les ganglions ? C'est quand même important parce que, surtout pour les patients plus âgés, on peut avoir plus de récidives et plus de morts par cancer si on ne les enlève pas. Et l'iodes réactifs n'est pas toujours efficace. On a jusqu'à 30% des cancers qui ne captent pas l'iode. Et on peut avoir des ganglions qui captent l'iode à côté des ganglions qui ne captent pas. Donc la chirurgie, dans ce cas-là, c'est la seule chose qui marche. Et si on n'opère pas complètement, et s'il reste de la tumeur, parfois on doit donner beaucoup d'iode. Et le problème, c'est que quand on donne beaucoup d'iode, il y a plus de risques de fausse couche, d'infertilité, et les cancers radio-individus, notamment des leucémies, cancers du côlon, cancers des ganglions salivaires. Donc on préfère enlever vraiment le maximum pour ne pas donner de trop grosses doses d'iode. Les petites doses d'iode radioactifs ne donnent pas ce type de problème. Mais lorsqu'on a une dose accumulée, on peut avoir ce type de risque. Donc on préfère procéder souvent à une chirurgie. Alors pourquoi enlever les ganglions s'il y en a qui sont suspects ? C'est qu'on a des ganglions qu'on retrouve à l'examen microscopique dans 35 à 65 % des cas. Et ça permet, en fait, lorsque les patients ont eu un curage, un évitement ganglionnaire, c'est de décider si on va leur donner des petites doses ou des grosses doses. Des patients qui, par exemple, sont N0, qui n'ont pas de ganglions métastatiques dans le cou après un curage, on peut leur donner des très faibles doses d'iode, parfois pas de diodes du tout. On a entre 200 et 300 ganglions dans le cou. On ne les enlève jamais tous. Alors, ça dépend de l'étendue de l'opération. Lorsqu'on enlève juste les ganglions autour de la thyroïde, en bas, là, autour de la trachée, on enlève entre 6 et 15, 20. Lorsqu'on étend le curage sur le côté, on peut enlever encore 10, 20. On peut enlever jusqu'une centaine de ganglions dans le cou. Donc, ça dépend vraiment. Lorsqu'on enlève les deux chaînes ganglionnaires, le quotidien plus en centrale, on peut avoir 60 à 100 ganglions dans les spécimens. Donc, c'est très variable. Mais on peut enlever tout ça sans conséquences pour la santé ultérieure. Sans aucune conséquence. En fait, les ganglions qui restent vont faire la fonction des ganglions qu'on a enlevés, c'est-à-dire à filtrer le sang, à faciliter les réactions immunitaires inflammatoires. Et donc, quand on enlève des ganglions, là, dans le cou, parfois, il y a des ganglions derrière qui vont gonfler. Et souvent, on retrouve des petits ganglions. Lorsqu'on est enrhumé, surtout, ils gonflent. Mais ça, c'est des ganglions qui sont normaux, mais qui s'hypertrophient, deviennent plus gros parce qu'ils font le travail des autres qu'on a enlevés. Voilà. Donc, les ganglions derrière sont très fréquents lorsqu'on a eu un grand curage sur le côté.